Musique Slighty Matt Studios a fièrement annoncé que Project Cars s'est écoulé à 2 millions d'exemplaires depuis son lancement en mars 2015, preuve qu'il est possible de se faire une place dans le monde des jeux de course, même si on ne s'appelle pas Gran Turismo ou Forza. L'équipe anglaise a également profité de cette bonne nouvelle pour révéler Project Cars Pagani Edition, une sorte de grosse démo disponible gratuitement sur Steam. Ce titre permet de se mettre au volant de 5 bolides du constructeur italien et de rouler sur 3 circuits différents, dont le Nürburgring. Cerise sur le gâteau, cette Pagani Edition est elle aussi compatible avec les casques Oculus Rift et HTC Vive. En attendant d'avoir de nouvelles informations sur Kingdom Hearts 3, Square Enix a révélé Kingdom Hearts HD 1.5 plus 2.5 Remix. Ce titre est prévu pour le 31 mars 2017 uniquement sur PS4 et regroupera sur un même disque de compilation comprenant chacune 3 titres. Accrochez-vous, sortez un crayon et un petit carnet. Il s'agit en fait des remasterisations de Kingdom Hearts Final Mix, Rechains of Memories, 358 The Days, Kingdom Hearts The Final Mix, Birth By Sleep Final Mix et Recorded. Et si cela n'est pas assez confus, rappelons que fin janvier sortira aussi la compilation Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Sacré programme. Apple a revu sa gamme de MacBook Pro et a ainsi logiquement annoncé de nouveaux modèles plus puissants, plus fins et plus légers. Cet ordinateur portable hérite aussi de nouveaux parleurs, d'un trackpad plus grand et d'un clavier revu. Mais surtout, le MacBook Pro embarque une Touch Bar. Cette petite bande tactile située en haut du clavier fait en fait office de Touch ID et permet d'afficher de nouvelles options ou commandes suivant l'application utilisée, que ce soit Mail, Safari ou Final Cut par exemple. Quant au port USB, à l'ancienne, ils se font la malle au profit du nouveau format USB-C. Cela n'est guère surprenant, Dead Rising 4 aura bien droit à plusieurs contenus téléchargeables payants. Tous regroupés au sein d'un Season Pass, ces DLC permettront naturellement de récupérer de nouvelles armes ou de nouvelles tenues, mais également de découvrir Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf. Oui, un jeu de mini golf. Et celui-ci sera même jouable à 4. Enfin, une aventure scénarisée sera aussi de la partie. Franco S devra alors se battre contre le temps après avoir été infecté. Un moyen comme un autre de signer le retour du chronomètre. Après un court teasing, Rockstar a enfin publié la toute première bande-annonce de Red Dead Redemption 2. Celle-ci est plutôt courte, mais elle permet déjà de s'imprégner de l'ambiance de cette suite ou de découvrir de nombreux petits détails comme ces animaux qui doivent chasser pour se nourrir. Sony a également profité de ce trailer pour annoncer un partenariat avec Rockstar. Si celui-ci reste encore vague à l'heure actuelle, le constructeur japonais précise que les joueurs PS4 bénéficieront d'exclusivités temporaires sur certains contenus multijoueurs. Cet été, le studio Turtle Rock a annoncé fièrement chambouler totalement son jeu de tir et le faire passer en free-to-play sur PC. Ce changement de modèle économique devait aussi s'appuyer sur une refonte des maps, de l'interface, des classes ou l'ajout de nouveaux contenus. Après avoir travaillé plusieurs mois sur cette phase 2, les développeurs de Turtle Rock ont annoncé que le projet leur avait été retiré par 2K Games. En conséquence, les mises à jour devraient logiquement se rarifier et il semble très incertain de voir débarquer Evolve en free-to-play sur PS4 et Xbox One. De son côté, l'éditeur américain a tenu à rassurer les fans du jeu en annonçant que les serveurs d'Evolve allaient rester actifs tant sur console que sur PC. A la surprise générale, Turtle Rock Studios a mis en ligne une toute nouvelle campagne de Left 4 Dead. Sans qu'on ne sache vraiment ce qui a poussé les créateurs de cette franchise à agir ainsi alors que le jeu a maintenant 6 ans. Cette campagne, Dammit, n'est cependant pas totalement terminée. Certains effets visuels peuvent manquer et les joueurs peuvent rencontrer des bugs ici et là. Mais elle est en revanche totalement jouable du début à la fin. Petit bonus, le fichier de téléchargement inclut également 2 maps survie que Turtle Rock Studios n'avait pas eu le temps de mettre dans la version finale du jeu. Cette jolie initiative ne nous fera cependant pas oublier qu'on attend toujours Left 4 Dead 3 et Half-Life 3. Sorti le mois dernier, Titanfall 2 a été plutôt bien reçu mais cela n'a pas empêché les joueurs de découvrir quelques problèmes. Mais à tout problème, sa solution. Les développeurs ont donc apporté certaines modifications pour les incorporer aux titres sous forme de patch. Le map hack est donc passé par la case modif afin que la localisation des ennemis n'apparaisse plus en continu. Les titans Thaune et Légion ont eux aussi subi des changements notamment pour Thaune qui était considéré comme beaucoup trop puissant par rapport à ses homologues. Mais où s'arrêtera Rocket League ? L'incroyable titre de Psyonix continue d'affoler les compteurs et son développeur annonce fièrement que son jeu s'est vendu à 8 millions d'exemplaires. Au total, ce sont 22 millions de joueurs qui ont joué au moins une fois à ce mix de jeux de course et de football que ce soit à travers le PlayStation Plus, des week-ends gratuits ou un écran partagé chez des amis. Et pour ceux qui aiment les chiffres, on rappelle que le développement de Rocket League a coûté 2 millions de dollars et qu'en fin d'année 2015, il avait déjà rapporté près de 50 millions à Psyonix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada